L'élite d'Espérax L'élite d'Espérax est la championne incontestée des arènes de Komora. Elle est la grâce incarnée et la plus dangereuse des succubes. Ses mouvements sensuels et envoûtants hypnotisent ses proies, et la voir à l'œuvre au combat est un privilège que seuls les drogaris les plus fortunés peuvent s'offrir. Profiter du spectacle d'une succube si talentueuse est pour la plupart des cabalites le rêve d'une vie, car la sublime souffrance qu'ils dégagent revigorerait même le plus âgé de leurs congénères. Si le miel ou le velours ont souvent été évoqués pour décrire la douceur de sa voix, l'élite ne parle que rarement, car elle a l'âme d'une artiste solitaire et non d'une oratrice exaltée. Ces rares demandes sont toujours satisfaites par ses servantes du culte de la discorde, mais elles restent secrètement jalouses du physique irréprochable et de l'adresse surnaturelle de leur maîtresse. La veille d'un raid dans l'espace réel, l'élite déambule souvent tel un félin dans les halles du Voivode qui a loué ses services, accompagné par des dizaines de ses serastes les plus doués. En réalité, Dame Esperax ne consente à rejoindre le raid d'une cabale que pour l'opportunité de traquer des proies inhabituelles. Elle adore se mesurer aux guerriers les plus redoutables de la galaxie, mais pour l'instant, elle n'en a jamais rencontré un qui soit à la hauteur, si bien que leurs têtes ont toutes rejoint sa collection privée. Fait unique au sein des cultes serastes, l'élite ne recourt jamais aux drogues de combat pour accroître ses performances. La succube considère que l'emploi de telles substances est réservé aux faibles, car elle corrompte l'instant où le coup de grâce est donné et où le sang jaillit. Comment pourrait-on apprécier les délicates nuances du dernier souffle d'une victime quand ses propres sens sont embrumés par des stupéfiants ? Ce passé de stimulant serait certes suicidaire pour tout autre gladiateur comme Orit, mais le talent de l'élite est tel que sa peau d'albâtre est vierge de toute cicatrice, ou presque. Les harpies des cultes rivaux murmurent que l'origine de l'adresse de l'élite serait surnaturelle. Elle aurait, d'une manière ou d'une autre, convaincu des émoncules de remplacer son sang par de l'hyperadrénaline, ou aurait bu dans son enfance le contenu d'une fiole d'élixir mystérieux. D'autres prétendent qu'elle dort dans un sarcophage baryonique rempli à ras bord d'un sérum stimulant. La vérité est beaucoup plus simple. L'élite est une prédatrice née, mue par un irrépressible besoin de tuer. Au sein du culte de la discorde, les disciples de l'élite affirment que leur maîtresse n'a besoin de rien de plus qu'un éclat de métal pour surclasser n'importe quel adversaire. Et nul ne peut nier que bien qu'elle soit versée dans le maniement de toutes les armes exotiques de sa caste, l'élite part généralement au combat armée uniquement de deux poignards parfaitement équilibrés. Tandis qu'elle file vers ses adversaires, ses lames en clair, elle use de ses longs cheveux soyeux, tressés de barbelés et de crochets, comme d'un filet de rétière pour piéger les armes de ses ennemis. Ses longues jambes et ses pieds nus sont bordés de pointes afin d'ouvrir les gorges d'un coup acrobatique, et ses ongles ont été renforcés et aiguisés comme des scalpels. L'élite peut tuer une douzaine de guerriers en quelques secondes, ses lames traçant une spirale entre chaque entaille fatale, avant de terminer par une élégante arabesque. Des vidéos clandestines de ses performances sont échangées à travers tout Comora, et même au-delà pour les autres engeances ayant un goût prononcé pour la violence. Après avoir affronté et vaincu la prophétesse ivraine dans le Crucibel, l'élite s'est finalement jointe à la chef des Exhumés, engageant la majeure partie du culte de la discorde dans la guerre contre Sladège. La reine des Poignards et ses Serastes, avec des alliés des Vaisseaux-Monde et des Troupes d'Arlequins, combattent aux côtés des Inari, permettant à la Succube d'exhiber son talent contre les Hordes du Chaos infestant l'Imperium Nihilus. Mais par-delà la cause commune qui unit tous ces Eldari différents, l'élite a ses propres raisons d'écumer la galaxie. Son plus grand désir est de repérer et de capturer Lucius l'Eternel, un seigneur des Emperor's Children's dont la réputation de dueliste fait de l'ombre à celle de l'élite. En ramenant Lucius à la cité crépusculaire et en le dépouillant de son armure maudite qui le rend immortel, elle pourrait l'affronter face à face dans le Crucibel et offrir au Comorite le plus grand duel qu'il n'ait jamais vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada